On parle un petit peu d'argent parce que c'est marrant. Parce qu'en France, c'est un vrai tabou quand on parle d'argent. Mais bon, moi, je m'en fous. Personne ne croit en nous. Personne. Et nous, on se dit, les gars, si on peut manger un petit peu de carottes, c'est ce match-là. Alors, je dis OK, on fait une stratégie. Il y avait Jérôme, il y avait Patevra, il y avait Julien Rodriguez et moi. Et Lado, on était six. Mais on pouvait y aller qu'à quatre voir le président. Moi, comme j'étais capitaine, je disais, le plus gros négociateur, c'était Rodriguez. Donc, je dis, toi, tu viens avec moi parce que je sais que tu vas lui rentrer dedans au président. Et moi, toi, il faut qu'on fasse une sorte de jeu, tu sais, de théâtre. Si toi, tu t'es bien, moi, je vais te calmer, toi. Et on commence à parler comme ça. Il y avait moi et Jérôme, il n'y avait pas tes bras. Et on dit, voilà, les gars, on ne va pas jouer le match, on va jouer le point. C'est-à-dire que chaque point, ça vaut une prime. Tu veux que je te dise le prix ou pas ? Parce que moi, je m'en fous. C'est plus par rapport à mes collègues. Bon, si on fait 5 000 balles par point, le match, il a 15 000. C'est correct. Rodríguez. Mais tiens, malade, mais tiens, un fou. On va se faire ni... Ils ont pris des millions. Parce que lui, il calcule combien ils ont touché les droits TV et machin. Mais c'est nous, c'est grâce à nous. Jérôme, je n'y abuse pas non plus. Je n'y abuse pas. Non, non, non. Je veux 10 000 balles le point. Je lui dis, mais t'es un malade. Le match, si on gagne 30 000 euros, je lui dis, mais t'es un fou. Mais jamais il va signer le président. Je lui dis, les gars, même si on gagne deux matchs, on va prendre 60 000 euros. Je lui dis, mais vous êtes des fous. Ils ne vont jamais nous les donner. Mais de toute façon, personne n'y croit. Je lui dis, c'est vrai. Là-dessus, je lui dis, c'est vrai que personne n'y croit. On ne risque rien. Au pire, on prend 30 000. Et on va avoir un président. Donc, je lui dis, président, voilà, on ne veut pas faire des primes de match. On veut faire des primes par rapport aux points. Mais vous êtes des malades. Président, regardez l'équipe qu'on a. Je lui dis, voilà mes potes. Tu regardes l'équipe qu'on a. Zéro match en Ligue des Champions. Zéro match en Ligue des Champions. Zéro match en Ligue des Champions. Morientes, il a gagné deux fois. Mais si lui, il nous fait gagner une Ligue des Champions, je lui mets une statue devant le stade, président. Et là, on commence à dire, non, mais vous ne voulez pas des primes. Et Julien, non, 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 président. Nous, on a fait nos calculs. C'est les points et ce n'est pas comme ça. C'est les points, ce n'est pas la prime. On veut les points. Bon, OK, d'accord, OK. Et là, il dit, vous voulez combien ? Moi, je te jure, j'ai eu du mal à le dire. Je lui dis, on est mine. Hein ? Je lui dis, 10 000. Non, mais là, il se lève, il dit, mais vous êtes des malades. Vous êtes inconscient. Mais vous êtes des fous. Mais ça se sait, on est mort. Mais moi, je vais ruiner le club. Là, Julien, je lui dis, mais vous allez ruiner quoi, président ? Je lui dis, vous n'avez pas vu l'équipe qu'on a ? On va faire quoi ? Vous croyez qu'on va faire 12 points ? On va gagner tous les matchs et on va gagner 120 000 euros. Mais vous êtes des malades. Vous avez vu d'autres équipes ? Je lui dis, mais vous savez quoi ? On fait le tirage. Et au tirage, si on a vu le tirage sur le match, le premier match, vous nous dites ou non ? OK. Il tombe, l'Ajac. Le président, c'est la meilleure équipe. Il dit, OK, allez, vous me soulez. On signe, vous me soulez, vous me fatiguez la vie. On était prêts à ne pas partir à l'Ajac jouer. Parce qu'on n'avait pas signé. Et la veille ou l'avant-veille, je lui dis, le président, on signe parce que là, il y a des mecs qui ne veulent pas partir. Je lui dis, on fait comment ? C'est un scandale. Vous allez avoir un scandale. La première équipe au monde qui ne va pas partir pour ne pas jouer à cause des primes. Vous me faites ch*** du dos. Vous me f***. La veille, on signe. Je lui dis, les gars, il y a 30 000 à jouer. Le mec est touché 5 000 balles ou 6 000 balles par mois. Je lui dis, les gars, là, ont gagné 30 000 euros. Je lui dis, vous imaginez ? Et en fait, tu vois, on a commencé l'anecdote. Enfin, le jeu, il a fait le reste. Mais ce truc-là, là, déprime. Mais moi, j'en pleure aujourd'hui quand je dis, les gars, on a été des escrocs. Parce qu'on a volé tout le monde. Et on gagne le premier match. Les mecs, tu m'étonnes. Tu regardes sur les images. Les mecs, comme ils sont contents. Quand on gagne le match, on s'entend pas. Quand Nando, il marque, on lui fait des bisous. Tu veux, on jouait avec ça parce que moi, ça me fait plaisir. Parce que moi, je suis joueur. Si tu veux, ça me plaît, ça. Il y a des matchs, je dis, les gars, j'enlevais mes primes. Je dis, les gars, je vous donne 5 000 en plus. Vous tenez la baraque, moi, devant, avec Nando. On va faire le reste. Je leur mettais des primes à moi, perso. 3-4 000 balles. Parce qu'on était des malades. Mais c'est énorme. Quand on a parlé des primes, moi, je pleure. Je me rappelle avec le président. On lui faisait perdre les cheveux. Et quand on est arrivés, on est arrivés avec 12 points quand même. Alors, imagine-toi. Quand il arrive Madrid et après il arrive Chelsea. Imagine-toi. Bon. Bon.